Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le multijoueur de Call of Duty, Black Ops Cold War, consacré au passage au prestige 25. Tout ça en capture du drapeau avec la grosse A et plus précisément la variante débloquée lors du prestige 24, juste avant, donc on est parti, on va essayer quand même de l'emporter, ce serait pas mal aussi, et en plus là, normalement, dès le début de partie, on va le franchir ce prestige 25, parce qu'il me reste rien du tout en termes d'XP, un petit millimètre d'XP nécessaire, donc ça devrait être plutôt rapide, peut-être moyen du coup que je le vois cette fois-ci, le prestige passé, c'est plutôt rare, donc pour une fois ce serait pas mal. Ok, rien que cette assistance, tu sais, elle aurait pu me permettre d'être prestige 25, bon, ça n'a pas été le cas, mais peut-être une deuxième assistance sera cette fois-ci la bonne, ouais peut-être, peut-être, bon allez on va tenter le rush par en haut, même si je sais pas pourquoi, je sens qu'on va m'attendre, oh non là, et non c'était pas le cas, je vais pas y retourner, même s'il y a un mec là, je pense que je suis grillé, dans tous les cas. Ok, ça passe par là, je crois que ça passait, et voilà, le niveau 100, ah, je meurs au même moment, non, quelle tristesse, oh oui, j'étais deux aussi là, trop de gens, et ça va, attends, ça a le drapeau là ou quoi ? Non, ça le rapporte ? Non, c'est le drapeau, oui, let's go, bien joué, bon par contre, ça c'est moins bien joué, ouf, le spawn, oui, bon en même temps on en capture le drapeau, les spawns sont fixes, lui il était ready, donc ouais, il a failli me spawn kill là. Heureusement, il a sûrement un peu raté son shoot quand même, sinon ce serait largement passé, hop, bon express c'est peut-être pas la meilleure map pour jouer à la Groza, parce que Groza, bon c'est limite une mitraillette, comment elle se joue parfois, c'est un mec ça par contre, non, ou alors c'est juste une texture qui dépasse, c'est bizarre, il y a un truc qui dépasse, ça c'est sûr, mais je sais pas si ça vient d'un ennemi ou d'un cadavre, bon bah go, là on peut se réattaquer avec le train, là c'est le meilleur moment, oh non, j'aurais tellement voulu prendre le drapeau, bon c'est l'allié qui le rend, par contre attend du coup, on va shooter peut-être des kills là encore, hop, nickel, ils sont combien en face, parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en inférité, non même pas, je sais pas ce qu'ils foutent, ils attendent, ils ont, ah non, on a pas eu le drapeau cette fois, je vais attendre un peu pour le récup, même si j'aurais peut-être vu foncer, ça aurait été préférable, ouais non, si j'avais foncé là, il l'aurait, il l'aurait pris lui, enfin il l'aurait pris mon drapeau en me tuant, je pense que j'ai bien fait d'attendre, non ça va en fait, j'ai rien dit, je pensais qu'ils étaient en inférité numérique, on croisait pas grand monde, enfin que ça partait surtout pas trop à l'attaque, mais non, c'est bon, ça a l'air de le faire, ça va arriver là d'ailleurs, viens vers moi, viens vers moi, quel échec, quel échec, faut interceptionner là, interceptionner, putain j'invente des mots moi, intercepter, il est passé où il est déjà, il est déjà arrivé là où il est, ok ok ok, calmos, je suis dépassé par les événements, ouais ça part dans tous les sens là en fait, il a suffit que je parle, pour que maintenant vraiment ce soit en mode full, full attaque dans les deux sens, il n'y a plus rien qui va, absolument plus rien qui va, tiens hop, lui il faisait sa grosse défense, ça ne passera pas, mais je crois qu'il y a un autre ennemi, ouais, au top, ah yes, mais non mais genre je me prends un coup de channelé quoi, mais non, ça one shot pas ça normalement, enfin entre mes mains ça one shotterait jamais, bon dans les mains d'un adversaire ça a l'air de très bien fonctionner, surtout qu'attends, j'ai le pire c'est que j'ai des per balles, enfin j'ai des anti-explosion plutôt, donc ce genre de truc ça ne one shot pas, je suis immunisé, sauf quand t'es un peu malchanceux, t'es rien du tout immunisé, oh mais l'allié pourquoi il ne vient pas vers moi là, j'ai la défense, j'avais la zone, il venait vers moi, je le cover, il est parti de là à l'opposé, bon il n'a pas vu je pense, du coup il a perdu direct le drapeau, bon top on va encore faire, oh putain la mine à gaz, je ne vais même pas faire attention parce que de toute façon on ne va pas y aller, il a commencé compromis, pareil t'as un mec qui attend à gauche, là il vient encore, je vais tenter d'y aller, ouais même si là ça va être chaud parce qu'il sait que je vais arriver aussi, oh ouais putain laisse tomber, chaque fois j'ai pas envie d'aller en fait parce que je sais qu'il y a un gars qui m'attend, ah bah ils sont sur la défensive, même là tu vois t'as un mec qui est ce qu'il y a, oh bah laisse, c'est peut-être le moment de passer là, de toute façon t'as plus à mine à gaz, let's go, allez go, la petite percée peut-être, ça arrive, ça arrive, oh ça arrive encore, putain la lit est passée devant en plus, grand fou, ok là on est bien, oh là c'est le moment de capture, on a un peu dégagé le truc, ah ça va arriver ou pas, oh non il a rushé plutôt notre spawn l'ennemi, moi je suis bien positionné là mais en même temps il y a trop d'ennemis aussi donc je peux pas foncer, pas maintenant en tout cas, de toute façon il n'y a plus le temps là, il y a 30 secondes, 30 secondes ça suffira jamais pour aller prendre le drapeau et le ramener, ça me semble beaucoup trop serré, bon allez les aïe vous pouvez tenter mais là c'est fini de toute façon, bon bah il est sympa quand même cette première manche là déjà c'est bien partagé, bon là il y a le train qui va passer donc laisse tomber aussi, bon j'essaierai de faire quand même des meilleures attaques là pour la prochaine manche, bon là j'y suis pas trop allé, mais ça fait du kill par contre, ça fait du kill, c'est déjà bien, quoi attends, attends ils ont gagné, est-ce que j'ai vu un 1 popper là pour l'adversaire, non ils ont pas quand même pris un drapeau à la fin, c'est pas possible, ils ont pas fait ça, donc je veux que j'étais là donc non ils ont pas ramené un drapeau, et bien 1-1, oh le jeu là tu me fais hésiter là, qu'est-ce qui se passait, attends il y avait un 1 la dernière fois qu'on a regardé, j'étais dans leur spawn, ils ont pas pu rapporter un drapeau, et pourtant, et what, mais qui, j'ai rien suivi, qu'est-ce qui s'est passé là pour qu'ils emportent eux, mais attends, on peut pas savoir qui a, non on peut pas, si, capture une, ah bah putain ils ont fait 2 captures, mais viens d'où la deuxième capture, j'ai rien vu, j'ai rien vu venir, ça sent d'où ça, l'on s'est sorti nulle part le truc, ah bah 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 yes, bah du coup, on commence avec une première manche défaite, moi qui pensais que bon ça allait, on avait égalité, bon on pouvait encore faire tout ce qu'on voulait, bah là plus vraiment, parce que bon maintenant on a plus le choix, faut y remporter, si on ne l'emporte pas, c'est pas le long, hop, bah bon ok, ils sont passés par là, ça a pris le drapeau, de toute façon, ah dommage, bientôt j'ai la machine de guerre, donc ça va y aller, bon après le mi-fi, on va pas servir à grand chose, mais t'en fous, voilà c'est bon le drapeau, le drapeau, ça focus, vas-y je te cover, je m'en fous, on leur met un, alors pas forcément un 3-0, mais on met les 3 drapeaux là, non c'est non, je m'en fous, on termine la manche là, avec les 3 points, direct, ça là on est sûr qu'au moins, il n'y aura pas de, non non, attends on a gagné ou pas là, non non, si tu mets les 3 drapeaux, t'as forcément gagné, donc là je m'en fous, on fait ça, je pense qu'on peut les prendre, de toute façon là, facilement, là ils ont gagné, je sais pas comment, malentendu, mais il n'y aura pas de deuxième malentendu, ça c'était qu'une seule fois, personne là, c'est bon go, je fonce, oh c'était risqué avec le train, le problème c'est qu'ils vont être là aussi, je pense, me dis pas qu'il y a un mec à wagon de midel, parce que je vais passer par là, ok c'est bon c'est bon, non c'est pas bon, oh putain, ok go go go, prenez le drapeau là, ramenez le, vite vite vite, putain il y a de l'ennemi en plus là, oh merde, ok c'est bon, vite go go go, oh si je suis invincible, let's go, allez ça fait 2, ouais ça fait 2,0 là c'est bon, normalement on va l'avoir, elle est pour nous, je vais lancer mon petit missile là en plus, putain le train, il n'arrête pas de passer, je vais peut-être attendre pour le missile, parce que je crois qu'on va déjà rapporter le troisième drapeau, incroyable, oh là par contre ça c'est beau ça, ils ont perdu notre drapeau, oh non 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 non, hors de question, derrière encore, voilà, 3,0, 3,0, dommage que c'est pas cumulé au niveau des points, sinon là on aurait gagné, mais ça va aller du coup sur les flancs de gavion, aïe 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 aïe, en plus j'ai fait ma petite capture, je suis bien pile temps, donc là normalement en plus j'ai peut-être la machine de guerre, en plus du missile, là on va pouvoir sortir l'artiller lourde, ça, ça c'est bueno, 55 points, 55 points manquants pour la machine de guerre, allez go, enfin ça on sait même pas préongation, oh le réflexe que j'ai eu, mais c'est quoi ce train là, il arrête pas de passer, il l'a pas prévenu là, oh j'ai réussi à mettre une joystick en arrière là, pour retourner en arrière et pas me le prendre, mais c'est pas passé loin, oh le fou là, c'est le train de la mort dans cette game j'ai l'impression, en même temps c'est ce qu'on avait déjà remarqué, quand j'avais fait la découverte de capture drapeau là, sur ce col d'oie, on était tombé sur exprès, je me rappelle très bien, et je crois que c'était le même confort, même si je me rappelle pas, m'être fait presque écraser par le train, on en était pas non plus arrivé à un tel point, ouf, ouais attends du coup, missile de croisière, en plus il y a un mec sur le drapeau là, j'ai vu, bon c'est pas lui que je, ah bah c'est bon, mais laissez moi, oh, 44 secondes c'est même plus drôle, bon je pense qu'on a gagné, je sors ma machine de guerre, je vais faire de la grosse défense, personne ne passera dans leur camp, c'est impossible, vous ne passerez pas, non c'est impossible, ils ne feront pas passer, ça va bloquer, mais comme jamais, je suis le pire joueur de l'univers, s'ils arrivent à l'emporter là, en 44 secondes, ah il y a encore le train, bon cette fois-ci je suis prévenu, c'est bon, j'ai vu la porte se rétractée là, il y a le train, ah mais c'est chiant du coup, parce qu'attends, je sais pas si c'est toujours le même, il y a toujours un qui se fait écraser là, en début de marche, mais c'est chiant parce que du coup, on peut pas aller au drapeau là, ça c'est assez désavantageux par contre, ok go, est-ce que ça va pas arriver là, déjà non, ils ont pas le choix de toute façon en face, soit ils foncent, soit ils perdent, bon ils ont déjà perdu là pour moi, en 24 secondes, oh, ok, vous l'avez dit, ma machine de guerre là, vu qu'on est en fin de partie, je peux spammer toutes mes grenades, c'est pas un problème, vraiment j'en ai assez, largement, et encore le train, mais il s'arrête plus, oh mais on va même, c'est quoi cette victoire de luxe là, oh le culot de mes alliés là, c'est pas on attend les 44 secondes et on l'emporte, non, c'est on ramène encore le drapeau en moins de 44 secondes, et on les enfonce bien les ennemis, wow, ce manque de respect total, ah mais je l'avais dit aussi, premièrement, j'ai eu mal entendu là, je sais pas d'où on a pu perdre, bah après voilà, ils sont pris une correction le 3-0, et les deux drapeaux ramenés lors des prolongations, c'est indécent, en moins d'une minute en plus, incroyable, incroyable tout ça, bon bah du coup maintenant, on part sur la partie un peu analyse, je sais même pas, il a duré pas mal de temps ou pas le gameplay, bon c'est passé vite forcément, on joue comme ça quand il joue, mais est-ce qu'en vrai c'était une game rapide ou non, je sais pas, je sais pas, ça se pilait quand même sur la fin là, avec le 3-0 et tout, on est pas resté traîné là-dessus, oh la game a duré quand même 12 minutes, ça va, oui je suis parti, vérifié au cas où, bon, avant du coup de voir les statistiques, on va quand même voir ensemble les différentes récompenses débloquées, avec ce Prestige 25, et ça c'est quand même fou, mais en l'espace d'une semaine pile poil, déjà du coup deux Prestiges de passé pour cette saison 6, là ça grind un maximum, on a déjà fait la moitié de saison, je ne compte pas m'arrêter là, parce que bon, comme je l'avais dit, lors du précédent passage au Prestige, il faut y aller assez rapidement, parce qu'on a la sortie de Vanguard, et après bon, ce sera un peu plus compliqué pour passer ces Prestiges, donc l'objectif reste le même, c'est atteindre de toute façon le Prestige Max, c'est-à-dire le Prestige 27, avant la sortie de Vanguard, pour l'instant, c'est très bien parti pour. Donc, caserne, on a du coup normalement l'emblème, qui nous attend, l'emblème de ce Prestige 25, Prestige, ma foi, plutôt stylé, je dirais que c'est dans le prolongement de toute façon du 24, alors est-ce que je vais réussir à trouver son logo, il est où là ? Il est là, tout simplement, non il est stylé, tu vois, avec un côté or, un côté argent, c'est un peu Angédémon d'ailleurs, avec la corne un peu du démon, tu vois, du côté or, et un peu les ailes du côté argent, ouais c'est un peu Angédémon avec l'épée qui divise les deux, non il est bien ça, j'aime bien, j'aime bien le style de ce logo de Prestige, après, forcément avec l'emblème, on a toujours l'autocollant, les deux sont assez réparables, bon après il y a un qui est cool, et l'autre il est moins cool, moins utile, ça dépend de votre point de vue, mais pareil du coup on peut retrouver ce même logo, au niveau des autocollants, juste ici, le voici, alors là on voit un peu mieux la variante, il y a des soldats, j'avais même pas remarqué que sur la variante de la grosorée, il y avait des soldats, sûr qu'on ne voyait pas trop ça in-game, là on le remarque bien, c'est-il en vrai comme variante, donc je précise bien, oui c'est bien la variante qu'on a du coup au Prestige 24, en tout cas au premier Prestige que tu passes, lors de cette saison 6, donc ça c'est good, après, bon j'ai débloqué aussi une variante, mais ça, ça doit venir du pass, ouais c'est la variante sur la KSP, donc ça effectivement, ça vient du pass de combat, avec une variante pas folle du tout, donc là, limitons, s'en fout un peu, on a également remporté une nouvelle clé, pour la boutique de Prestige, normalement c'est ma cinquième, c'est bien ça, et pour terminer, on a le jeton pour le pass de combat, qui va me permettre d'obtenir, oh yes, 15 minutes de jeton de double XP d'armes, si ça c'est pas de la grosse récompense, je sais pas ce que c'est, ça vaut absolument toutes les récompenses cumulées, qu'on a eues jusqu'à présent, oui, bon je sais, j'abuse, mais en tout cas on va utiliser le jeton, et on accède donc au palier 46, c'est ça, c'est ça, c'est un peu tendu là par contre, il y a peut-être moyen que j'arrive encore, ça va être comme la saison 4 là, où je vais arriver au même moment, au prestige 27, et au palier 100, il faut que ce soit l'un ou l'autre qui tombe avant, mais il ne faut pas que les deux soient synchros, j'espère pas en tout cas, mais pour l'instant on est presque synchro, parce que je suis quasiment à la moitié du pass, en étant à la moitié des niveaux de saison, pour en tout cas après atteindre le prestige 27, donc ça c'est good, maintenant on va voir ensemble du coup les petites statistiques, en détail, à commencer avec du coup le temps de jeu, temps de jeu total du coup 23 jours, 7h49, minutes, en multijoueur 9 jours, 7h44 minutes, tout simplement, zombie 13 jours, 22h19 minutes, et le jeu en vie toujours à 2h24 minutes, ça n'évolue pas, on rentre maintenant un peu plus dans les détails, avec du coup le multijoueur, à commencer par le prestige 25, niveau 100, 9 jours, 7h4 minutes, comme j'ai déjà pu le dire en temps de jeu, 3269 parties jouées, 0,36, yes, de victoire, défaite, ça fait plaisir, 837 défaite, 2331 défaite, euh non, 837 plutôt victoire, 2331 défaite, et une de série de victoire, oh c'est celle qu'on vient en faire là, elle était belle, mais bon, ça commence peut-être une série de victoire, qui va aller jusqu'à 100 victoires, non, impossible, puisque je quitte une partie de jeu à commencer, et ma série de victoire, bim boum badaboom, elle dégage, c'est ça d'ailleurs le principal problème, après il y a du coup, les réactions élimination mort, qui se stabilise à 1.57, on a dépassé du coup les 40 000 éliminations, 40 755 kills, 511 de score par minute, 12 en élimination moyenne par partie, et toujours 38, qui est la meilleure série d'élimination, concernant les armes, KSP, c'est l'arme avec laquelle j'ai le plus de kills, ensuite on a la K47, et la Bullfrog, pour le reste, si on rentre plus dans les détails, après attends, j'ai oublié aussi, on a le rangement en termes de ratio, bon c'est toujours le M2, qui est l'arme avec laquelle j'ai le plus gros ratio, RPD, et la G11, en 3ème position, sur ce top 3 là, on a deux armes que j'apprécie énormément, sûrement même mes deux armes préférées du jeu, il y a de la logique, après la RPD, je ne sais pas trop ce qu'elle fout là, même si c'est une arme que j'apprécie beaucoup, je ne sais pas trop non plus ce qu'elle fout là, en vrai, bon il y a peut-être quand même une certaine logique après, donc pour les armes, comme je le disais, bon on a le top 3 qui est ici, après t'as QBZ, Krieg, la FAMAS, la Groza justement, alors pourtant la Groza c'est loin d'être mon arme préférée, c'est une arme trop versatile, parfois tu fais des dingues avec, et parfois, elle rame un peu du cul, donc vraiment, ouais, c'est pas mon arme préférée, là j'étais un peu obligé de jouer avec, du coup, profitez pour vous présenter, cette variante qu'on avait débloquée au précédent prestige, mais sinon c'est vrai que j'aurais pas, je pense pris la Groza pour ce passage au prestige, j'étais contraint là vraiment, il y avait la Groza sur ma tempe, et si je jouais pas avec, on me tirait dessus, c'était fini, donc là j'étais en grosse contrainte, on descend après au niveau des armes, on atterrit dans les dernières armes qui ont 0 élimination, Sai, H2C, putain la Sai je l'ai montée niveau max, c'est pas cher que j'ai pas encore joué en multi, et l'H2C je l'ai pas joué tout court, que ce soit multi ou zombie, dans tous les cas, faudra quand même la tester à un moment donné, dans très peu de temps je pense, mais pour l'instant, le moment n'est pas encore arrivé. Concernant ensuite, les équipements, bon stimulants, toujours le plus utilisé avec les Semtex, c'est le duo gagnant, après parfois ça prend des petites H2 combat, surtout quand ça joue avec des armes de corps à corps, ou aux fusils de précision, et pour le reste, c'est surtout utilisé dans le cadre de défis. Pour les séries de points, c'est pareil, on a toujours le trio gagnant avec avion espion, machine de guerre, missile de croisière, t'as toujours le canon à main qui peut être pris aussi, surtout quand ça peut tenter des nucléaires, même si j'en tente très rarement. T'as également la machine de mort, qui est assez intéressante, le harp aussi, là c'est plus également quand je fais des tentatives nucléaires, et pour le reste, c'est vraiment utilisé dans le cadre de défis, et je m'en rends compte, parce que l'armure, vraiment je n'utilise que quand il y a des défis, c'est vrai que l'armure, je l'ai quand même pas mal utilisée. Non, c'est vrai que je l'utilise aussi quand je joue au corps à corps, mais vu que je ne joue pas non plus énormément au corps à corps, bon, voilà, mais l'armure, il y a quand même souvent des défis qui sont liés à ce kill streak, tout simplement, ce score streak même. Ensuite, amélioration de combat, micro de terrain, le reste, c'est via des défis, même si bon, je prends la mine à gaz, quand il faut un peu jouer pupute, mais ça fait quand même très peu d'utilisation avec. 269, ouais quoi que en fait, si, pas mal, c'est juste qu'en termes de kill, c'est pas très bien valorisé. Pour les véhicules, bon là, ça joue clairement pas aux véhicules, bon, de toute façon, c'est pas en jouant en MME, ou en confrontation que je vais prendre des véhicules, il n'y en a pas, donc c'est sûr que c'est un peu compliqué à ce niveau-là, et concernant les modes de jeu, bon, comme je le disais, ça joue principalement, de toute façon, en MME, en confrontation 6v6, ou dans différents moshpits qui peuvent être proposés, donc ouais, ça c'est principalement les modes dans lesquels je joue. Après, on le voit à peu près avec les stats, notamment au niveau des moshpits, bon, du coup, t'as le match à mort, t'as la domination. Tourneau escarbouche, du coup, qu'on retrouve aussi, bah oui, dès qu'il y a un nouveau tourneau escarbouche, de toute façon, j'y joue, donc ça fait aussi pas mal de parties dedans, sachant qu'ils font bien la division escarbouche, et tourneau escarbouche, tu vois, et j'ai plus joué en tourneau escarbouche qu'en escarbouche, ça c'est ultra logique, car de toute façon, escarbouche, j'y joue jamais, sauf, quand il y a une vidéo à faire, dans une variante de l'escarbouche, ou autre. Donc ça, voilà, c'était pour les modes de jeu, les véhicules, les améliorations de combat, pour tout finalement ce qu'il y a, sur ce Black Ops, on peut aller voir les petits défis de saison, alors c'est pas bien avancé, contrairement à la saison 5, où tous les défis se faisaient naturellement, ça fait un gros rush même, au niveau de ces défis de saison, la saison 6, c'est pas forcément la même chose, alors, la plupart des défis sont quand même assez bien avancés, tu vois, il y en a certains même qui ont été terminés, mais bon, ça fait que 3 défis pour l'instant d'accomplis, sur les 11 qui ont été débloqués, plutôt 10, parce que bon, celui-ci du coup vient de se faire débloquer, si je regardais un peu avec vous d'ailleurs, ce que ça donne au niveau des défis, dernier 10 fois un contrat de prime sur Warzone, une partie multijoueur avec au moins 5 éliminations d'objectifs, ok, bon, ça c'est un truc très simple, faire 50 éliminations avec des explosifs, ça le fait aussi en réalité, après là du coup, le 5ème défi, faire 50 éliminations avec des armes à rafales, tranquille, faites 100 éliminations en regardant dans le visor, avec une mitraillette équipée d'un accessoire de poignée, qui améliore la vitesse de visée, bon là en fait, il faut juste jouer avec une mitraillette, parce que de toute façon, j'ai toujours quelque chose qui m'améliore ma vitesse de visée, donc là dessus on est tranquille, éliminé 3 ennemis en chute libre, ou qui sautent en parachute, alors ça c'est un peu délicat, après il faut en faire que 3, il faut jouer en bombe sale, t'as pas le choix, après il faut tomber aussi sur les ennemis, qui vont du coup sauter en parachute, c'est pas le plus simple, même si en vrai, si en fait en bombe sale, quand t'atterris, de toute façon t'es forcément en parachute, donc c'est, non, en bombe sale ça doit être facile à faire comme défi, mais vu que j'y suis pas allé en bombe sale cette saison, limite c'est normal qu'on est à 0 sur 3, mais ça doit se faire assez rapidement, faire 10 éliminations au moins de, non, faire 10 fois plutôt, au moins 2 éliminations rapides, pendant que votre avion espionne, votre arc ou votre drone est actif, ok, jusqu'à 5 sur 10 du coup, utiliser 15 fois un équipement mortel, pour éliminer un ennemi qui ne peut pas vous voir, ok, et là du coup le dernier qu'on a débloqué, faire 10 éliminations avec les dégâts de feu, ah bah là tu prends les Marshall, avec les cartouches incendiaires, parce que sinon ça inclut de faire des kills en fait à la molotov, bah ouais, parce que bon, dégâts de feu sinon, si, il y a Napalm aussi, c'est vrai, mais pas énormément de choses avec des dégâts de feu, donc c'est assez restreint, en vrai tu vois, pour l'instant en regardant les défis, peuvent tous être accomplis assez facilement, il n'y a pas pour l'instant de défis un peu cassent les noisettes, alors pourtant il y en a à chaque fois, à chaque saison il y a au moins un défi cassent les noisettes, sauf à la saison 4, c'est pour ça que d'ailleurs c'est la seule saison où j'ai le 100%, sinon à chaque saison il y a un truc qui te dit, non, ça ne va pas passer, tu n'auras pas le 100%, là du coup il y a peut-être de l'espoir, pour cette saison 6, on verra ça un peu plus tard, de toute façon, une fois que tous les défis seront débloqués, allez, après on a les défis multijoueurs, en général, bon on va toujours retrouver le même défi, qu'à chaque fois je dis, il faudrait que je le focus pour le terminer, et enfin ce serait fait, malheureusement ça n'a toujours pas été fait, c'est lui, bien évidemment, faire les 10 éliminations sous l'eau, ça fait bientôt un an que je vais sortir, je n'ai toujours pas fait 10 kills en étant sous l'eau, il faut que je m'y mette, allez, est-ce que je fais un engagement pour le prochain passage au prestige en multi, en même temps du coup ce sera le passage au prestige 27, ce sera le dernier, allez, je vous fais l'engagement, ce déficit du coup cette catégorie là, j'aurai le 100%, il est temps qu'on en finisse, ça devient un running gag là à chaque fois, donc là, fin, il faut mettre fin effectivement au running gag, surtout pour la fin de la série, ça me paraîtrait plutôt logique, bon après pour le reste, bon, t'as toujours un peu des défis, je dirais que je n'aurai pas trop focus, donc ça risque pas trop que je les complète, contre-mesure, ouais, t'as une avancée et tout, là t'as les fameux kills en hardcore, lui aussi il devient légèrement un running gag, mais pas suffisamment comparé à l'autre, là t'as les défis humiliation, carnage interrompu, avec les puissances 4, je n'ai fait que 2, ouais, pas trop avancé, de toute façon mon but c'est pas de faire de 100% multijoueur, contrairement aux zombies, donc honnêtement je m'en fous un peu, et j'ai pas débloqué sinon de toute façon de nouvelles Dark Ops, donc il reste toujours les 5 même Dark Ops, qui sont toujours pas débloqués, et qui ne le seront peut-être pas, alors même s'il y en a, je crois certaines, c'est possible comme que je les débloque, mais il y en a d'autres, c'est mission un peu impossible, genre nucléaire en melee générale, à moins de reverse boost, je vois pas comment je ferais ça, et pareil, nucléaire avec, je sais plus combien d'armes différentes, 17 armes différentes peut-être, un truc dans le genre en tout cas, pareil, je trouve que si je reverse boost, je vois pas comment je pourrais faire ça, donc, non, 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 tout ceci ne sera pas débloqué, et à part ça, on peut parler rapidement de la progression au niveau de la montée des armes, soit en termes de niveau, ou en termes de progression pour le camouflage matière noire ultra, alors au niveau des armes leur montée, bon il y a la Galile, que je monte en termes de niveau, niveau 47, donc elle est bientôt au niveau max, bon mitraille du coup tout est monté au niveau max, pareil pour les fusils tactiques, pareil pour les mitrailleuses, pareil pour les fusils de précision, ensuite on a également les spéciales, elles sont toutes au niveau max, pareil du coup pour les couteaux à l'exception de l'âge de combat, avec laquelle je n'ai pas encore joué, lanceur tout niveau max, fusil à pompe niveau max, j'ai monté du coup le 410 Ironhight, c'est du plus rapide, tellement kiffant d'ailleurs à jouer, on en parlera davantage dans un futur présentation des nouvelles armes, et pareil les pistolets, tous montés niveau max, donc il reste finalement que la Galile et la Hache, à monter après forcément dans le futur de la saison, on aura deux nouvelles armes, avec le marteau et la, je ne sais plus son nom, je ne sais plus du tout son nom, et on aura également la nouvelle mitraillette, qui sortira, donc il y aura ces deux armes, après il y aura peut-être encore d'autres armes dans le futur, on n'est pas à l'abri, mais voilà un peu au niveau de mon avancée, pour la progression des niveaux, pour après la montée du matière noir ultra, ça a bien focus comme les mitrailleuses, donc les mitrailleuses, je ne suis plus très loin, de toute façon il reste la RPD, il me semble, d'ailleurs oui c'est la RPD du coup, qui me reste à monter, mais c'est des défis très rapides, donc on n'a rien de temps, ça s'est fait, j'aurais décidé de finalement conclure cette catégorie, on va dire que ce sera bon, pour les fusils tactiques, ça commence un peu également à les faire, bon les mitrailles c'est toujours long, à cause des bouts portants, et aussi des longues distances, donc ça reste un peu à l'écart, je dirais les mitraillettes, donc ça c'était pour les armes principales, concernant les secondaires, bon, il y a toujours un spécial, avec du coup le M79, qui fait un peu chier, lanceur du coup, qui fait un peu chier aussi, on ne va pas se le cacher, bon fusil à pompe c'est bon, pistolet, je pourrais commencer également à bien focus, parce que c'est une catégorie normalement plutôt rapide, à monter en matière noire ultra, donc voilà, on n'y est pas encore, malheureusement le camouflage, de toute façon je ne l'aurais clairement pas avant la sortie de Vanguard, mais je continuerai de toute façon le grind, et je l'obtiendrai, ça c'est sûr, c'est mon engagement, de toute façon je n'arrêterai pas de jouer à ce Black Ops Cold War, après la sortie de Vanguard, étant donné que c'est quand même un Call of Duty, que j'apprécie énormément, il n'y a pas de raison que j'arrête d'y jouer, surtout j'ai des choses encore à faire, et là en l'occurrence oui, c'est quand même le grind du camouflage matière noire ultra, ce n'est pas rien, voilà, bon je pense que j'ai fait le tour du coup, au niveau des statistiques, montée des armes, tous les petits détails croustillants qu'il y a à chaque passage au prestige, j'espère en tout cas, que cette vidéo vous a plu, si c'était le cas, likez, commentez, partagez, ça me fera extrêmement plaisir, c'est la petite récompense, bien évidemment, plus que deux prestiges du coup, à atteindre, et on aura du coup fini, ce Black Ops Cold War au niveau du grind, des prestiges et des niveaux, la fin d'une série bientôt, on y est enfin arrivé, et en plus oui, de toute façon là le prestige 26, risque de très vite arriver, pareil, il est dans la continuité pour le prestige 27, donc tout maintenant va arriver très très rapidement, et je vous dis donc bye, tout le monde, oui, yeah !